Des femmes samouraïs, c'est possible ? Dès le Japon ancestral, des femmes apprenaient déjà à utiliser la Naginata, le Kaiken et l'art du Tantojutsu. Bien souvent issues de la haute société japonaise, elles furent appelées les Onabugeisha. Ces femmes pouvaient ainsi aider à défendre les communautés les plus vulnérables et nombre d'entre elles finirent par combattre sur le champ de bataille en compagnie de leur mari samouraï. Mais plus tard dans l'histoire, au cours de la fameuse époque d'Edo, réputée pour ses deux siècles et demi de paix, le rôle du samouraï se changea peu à peu en celui d'un bureaucrate. Et les Onabugeisha furent plus ou moins relayés au rôle de femme au foyer. Mais pas Nakano Takeko, qui, après avoir travaillé comme maître d'armes pendant plusieurs années, se rangea du côté du shogun lors de la guerre civile connue sous le nom de Guerre de Boshin. Elle commanda une troupe de 30 courageuses gaillères et reçut une mort honorable au combat, frappée hélas à la poitrine par une balle de fusil impériale. Elle n'avait alors que 21 ans.